Salut tout le monde c'est 6ON alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur un gameplay sur GTA 5 pour une vidéo spéciale glitch duplication de véhicules que j'ai découvert sur un site formidable je vous donnerai le lien dans la dans la description alors on va pas perdre de temps va y aller tout de suite alors c'est parti donc le site sur lequel j'ai découvert le glitch c'est tuto facile france donc là c'est je vous fais une explication rapidement mais moi je vous conseille d'aller directement sur son site abonnez-vous et likez les vidéos franchement c'est un super youtubeur un super site il explique vraiment super bien donc vous prenez un véhicule dans la rue et en fait vous vous placez sur le point bleu qui se trouve juste là donc là j'ai pris le véhicule d'un mec qui s'est barré et en fait le mec était en train de faire la duplication donc voilà c'est l'anti des spawn en fait quand vous placez sur ce point là ah oui mais ça peut pas marcher quand il ya quelqu'un dans dans la maison ou dans le garage ouais tu as un message qui dit veux tu sonner chez cette personne donc en fait il faut qu'il y ait personne dans le garage donc quand il ya personne il se passe ça tu rentres directement dans le garage donc tu prends nappe ça marche avec n'importe quel véhicule que tu trouves dans la rue oui si le véhicule ne se trouve pas à cet endroit là c'est c'est pas que ça a été patché un c'est que en fait t'as merdé t'es pas sorti correctement je le sais je les refais plusieurs fois de suite une fois que le véhicule à est bien resté à cet emplacement et ben fait tu l'as fixé sur la carte donc tu lances une l'activité de ron oui en fait quand tu lances l'activité de ron il te faut de l'élan en fait faut que la voiture soit dans son élan là ça pouvait pas marcher je me suis bouffé le mur donc ça sert à rien donc on va recommencer on va prendre de l'élan et quand la voiture elle est dans son élan on lance l'activité de ron inutile de rester dix ans dans l'activité de ron dès qu'elle est lancée tac tac tu ressors et ça marche donc là je vais te le montrer je vais te le prouver voilà donc là j'ai de l'élan tac je lance la mission une fois que la mission elle est lancée tac tac je ressors tout de suite et là normalement la duplication doit apparaître juste devant toi et c'est là que c'est magique c'est que ici dans cette session et ben ça ne marche pas c'est pour ça que le gars de tout à l'heure qui avait ce véhicule il est parti parce qu'en fait il a essayé le glitch et il a vu que dans cette session ça ne marchait pas donc tu me connais j'ai pas voulu lâcher l'affaire dans cette session je me suis c'est pas possible il doit y avoir une astuce j'ai essayé une heure donc comme tu peux le voir il fait jour j'ai essayé pendant une heure avec ce véhicule je ne voulais pas le perdre j'ai abandonné j'ai changé de session quand on est borné on est borné si ça marche pas du premier coup quand tu reviens de la mission de ron tout de suite tac tac et que tu vois qu'au fond il ya l'original et qui a nulle part la duplication laisse tomber change de session comme tu peux le voir il ya plusieurs personnes qui ont essayé dans cette session il ya un mec qui a laissé son 4x4 devant donc là je suis allé chercher je me semble que ça c'est l'oracle le véhicule oracle au bout d'un moment j'ai même et j'ai j'ai trouvé une session où j'ai pu dupliquer la la schweizer 200 mille dollars toutes les 45 minutes oui parce qu'il n'ya pas le bypass mais n'empêche là donc tu peux voir il ya personne dans le garage on peut le faire c'est cool on va se lancer et voilà et comme par hasard il ya un mec que tu vois je me place comme par hasard il ya un mec qui vient dans le garage quoi ça me rend dingue j'ai avancé la vidéo parce que ce mec je sais pas ce qu'il a foutu dans son appartement il a dû je sais pas il s'est branlé j'en sais rien mais il est resté 30 minutes dans son gars je voulais pas quitter cette session parce que si cette session ça fonctionne ça me rendrait dingue donc voilà il s'est cassé donc voilà je me place correctement tu vois l'idéalement tu sais c'est entre la jointure des deux portières faudrait que le rond soit juste au milieu comme ça quand tu sors tac tac tu te retrouves pile poil au milieu tu touches plus rien tac t'es téléporté à l'intérieur donc voilà le véhicule il est là il est bien figé sur la carte tu prends l'activité de ron tu prends de l'élan tac tu lances la mission on s'en fout ça a tapé la voiture on s'en fout c'est pas grave tac tac tu reviens tout de suite t'attends pas dix ans et là maintenant tu tournes sur toi même si jamais la duplication n'est pas là désolé je touche suis malade comme un chien ça me rend dingue là il ya la duplication tu ne l'apprends pas c'est là maintenant la petite subtilité tu l'apprends pas celle là tu vas au fond tu récupères l'original pourquoi parce qu'en fait tu vas tu vas customiser l'original puisque maintenant tu sais que l'original peut être dupliqué donc tu vas aller chercher l'original tu vas aller au ls custom et tu vas la dupliquer à fond apparemment d'après ce que tuto facile le tuto facile france dit il faut pas ni mettre la peinture ni les vitres teintées et encore un autre truc c'était quoi à les phares et les néons parce qu'en fait ça ne varie ça ne change absolument rien dans la valeur du véhicule donc là tu tu ne ton véhicule à fond ben selon tes moyens je te conseille de le faire à fond et avant que ce soit patché rempli tous tes garages de ce véhicule toutes les 45 minutes tu pourras vendre ce véhicule quasiment 200 mille c'est pas mal moi je te cache pas que moi la schweizer enfin la benefactor je l'ai je l'ai tuné à fond j'ai même changé la peinture je l'ai vraiment fait comme moi je l'aime vraiment stylé et j'ai rempli tous mes garages avec avec les néons avec tout comme ça j'ai vraiment dévaillé même si ça change pas du tout la valeur au moins maintenant j'ai des vraies voitures bien stylé dans tous mes garages donc là maintenant on va aller la dupliquer celle là donc tu peux voir que j'ai complètement modifié customisé voilà donc maintenant on prend de l'élan ouais j'ai attendu qu'il y avait un mec qui était au fond ouais parce qu'attention moi je me suis tu peux te mettre en passif mais le problème c'est que une fois que tu vois t'es tp donc là maintenant théoriquement ma duplication va apparaître quelque part là bas il ya mon original qui est dans le mur enfin qui est coincé dans les buissons donc là quelque part il ya ma il ya mon original voilà elle est là mais le problème c'est que le temps que je mette la duplication dans mon garage un mec sur la carte peut venir piquer mon original quoi il peut pas la rentrer dans son garage il y aura marqué ce véhicule ne peut pas être rentré dans ne peut pas être stocké dans votre garage et si tu appelles ton garage ton mécano et que tu lui demandes de t'amener un autre véhicule il te dit désolé mec pour l'instant je peux pas en gros en fait tu sais que le le glitch a fonctionné parce qu'en fait ce véhicule absolument tout bloqué ton mécano de pouvoir rentrer dans le garage avec et ah et aussi j'ai essayé de détruire ce véhicule pour en faire un autre et bah au fait la carcasse du véhicule détruit est resté tu peux te balader n'importe n'importe où sur la carte et revenir la carcasse reste là et en fait elle te bloque la duplication d'un autre véhicule enfin la customisation d'un autre véhicule que tu voudrais dupliquer ça ne fonctionnera pas en fait tu dois carrément changer de session en trouver une autre donc on peut vraiment dire que ce véhicule a vraiment bloqué cette session là mais bon tant que ça marche là ouais parce que j'ai vraiment tout essayé tout essayé tout essayé j'ai même essayé de trouver un le le sultan comment s'appelle de nouveau le enfin bref le le véhicule le sultan qui se trouve dans le désert et en fait après j'ai voulu aller chez bénis pour mettre la transformation spéciale ça m'aurait fait un véhicule à 700 milles mais le problème c'est que quand tu fais la transformation spéciale et bah en fait ça te met la balise dedans et bien sûr tu ne dois pas baliser mais de toute façon je te dis ça mais même quand tu vas dans le garage tu peux pas baliser le véhicule d'origine c'est bloqué donc tu ne t'enmerdes pas tu peux pas ni rentrer dans le garage ni baliser tu ne peux absolument rien faire donc là tu vois j'ai j'ai fait pas mal de duplication on va aller tout de suite revendre celle là puisque j'en ai déjà fait deux non j'en ai pas fait deux j'ai tellement parlé là maintenant je sais même plus c'est trop alors j'en ai fait trois donc on va en faire encore une et l'autre et bah je vais pas la rentrer dans le garage je vais aller à non 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 mais d'abord oui je vais aller planquer mon original mais attention les gars comme je voulais dit avant l'original faut la planquer elle restera tout le temps ici tu peux la foutre n'importe où tu vas la cacher et après tu viens tu récupères ta duplication tu vas aller la revendre n'oublie pas là où tu as mis ton véhicule parce que sur la carte elle n'apparaît pas donc combien je peux revendre ce véhicule oh putain et mais faut toujours qu'il y ait des ça ça c'est le problème sur une session d'invitation ça ne marche pas tu dois être sur une session publique mais le problème tu vois c'est que tu peux toujours tomber sur des cons qui bloquent le ls custom qui essaie de te défoncer pas ton véhicule d'origine s'il est détruit voilà il restera sur la carte tu l'as bien profond dans l'os il faudra changer de session oh putain j'en ai marre je suis malade 188 mille dollars toutes les 45 minutes le schweizer le benefactor et ben lui tu peux le vendre 200 mille il ya un autre véhicule il me semble que le sentinel xl donc de toute façon tu vas sur le tu vas sur la page youtube de tuto france tuto facile france et en fait lui il a fait la liste de tous les véhicules combien tu peux les vendre super super chêne franchement nickel L'argent remonte vite tu vois tu peux duplique tu peux dupliquer des véhicules très rapidement tu fais quoi à peu près même pas toutes les minutes une duplication donc tu peux remplir ton garage tu vois en moins de cinq minutes tu remplis tout en voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo donc franchement profite en tant que c'est pas patcher là tu peux vraiment remplir tous tes garages c'est ce que j'ai fait même si j'ai l'argent mais vu que je fais pas mal de customisation véhicule et que je les revends et tout ça il me faut de l'argent donc n'hésite pas à le faire n'hésite pas aller sur la chaîne de tuto france tuto facile france pour t'abonner et voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu j'espère qu'elle t'a aidé si c'est le cas n'hésite pas à liker partager surtout t'abonner on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie pas la france ce soir on est en finale je vais essayer de les soutenir même si je suis malade voilà allez on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ce joue bien ciao ciao et